Alors bonsoir, ici Bruno Tremblay pour Atomique Fusion! Alors, le RPG Week numéro 3 de cette semaine... Hey Bruno! C'est qui ça? Salut, c'est Frat Burger! Comment ça va? Enchanté Danny! Ben écoute, c'est un drôle d'addon, je passais fortuitement dans le parc, étant donné que j'ai manqué ma sortie sur la 20, pis je te croise, mais quel hasard! Quel hasard? Mais tu peux répondre à la question RPG Week de cette semaine! Ça me ferait une immense joie de faire le RPG Week! Super! Alors donc, le RPG Week de cette semaine, c'est qu'est-ce qui te met dans le mood pour une partie de jeu de rôle? Qu'est-ce qui te met dans Game Mode On? Ben, y'a deux choses, hein? Est-ce que je suis maître ou est-ce que je suis joueur? Quand je suis joueur, je vais relier mes feuilles de personnages, je vais regarder mes notes de la dernière partie, qu'est-ce qu'on a fait, où on est rendu, c'est quoi les indices qui restent, où on s'en va, c'est quoi que la prochaine partie nous amène? Ensuite de ça, je vais sûrement regarder aussi mon livre de jeu, si je l'ai, pour être capable de me ré-immerger avec les images, tout ça, relire certaines choses que mon personnage fait, c'est quoi, dans le fond, les buts aussi de mon personnage pour que j'arrive, en tête, d'être sur mon X de personnage pour pouvoir m'en aller et avoir une cohérence. Quand je suis le maître de jeu, ben là, c'est un peu différent. Ce que je vais faire, c'est que je vais relire mon aventure, où je vais emmener. Est-ce que mon alignement principal d'aventure a changé suite aux agissements des personnages, les lignes directrices qui ont pris? Et là, tout ça, je me remets bien ça dans la tête pour avoir mes notes, pour pas que j'en échappe et que je me souvienne des noms et tout ça. Je vais aussi regarder les livres. Je vais, des fois, même mettre une petite musique, mettons, une petite musique d'ambiance pour me remettre, surtout si c'est médiéval ou quoi que ce soit, ben, me remettre dans quelque chose comme ça. Pis ça, ça me permet d'arriver pour la game, pis déjà, d'anticiper pis avoir hâte à la partie, parce que j'ai fait ma préparation. C'est une excellente question, ça a sûrement été posé par Judéa et D30. Oui, oui, c'est justement M. François Letarte lui-même. Merci, François. Et toi, Bruno? Oui, moi… Je te repose la même question? Moi, en tant que joueur, c'est… En tant que joueur, c'est… J'essaye de relire… Ben, pas relire… Oui, je relis un peu les notes sur mon personnage, sur mon background. Des fois, je relis mon background pour me mettre plus dedans, mais aussi, j'écoute une ou deux chansons qui fitent bien avec le personnage. Pis quand je suis maître de jeu pour me mettre dans la partie, c'est un peu… Tu sais, ce qu'il te faut, c'est toujours un peu de temps tout seul, pis je remplis mon cerveau d'informations absurdes pour pondre une bonne partie assez décadente. Merci. Mais j'avoue que depuis quelques années, j'ai passé un peu de temps à… Voyons, avant, je préparais pas jamais mes parties. Mais là, à cet âge, je prépare un peu, je relis mes notes, pis je prévois des trucs pour les personnages. Mais… C'est une autre histoire. Mais c'est pour vous dire aussi… À une prochaine fois. Soyez aussi heureux dans le jeu que dans la vie. C'est pas toi qui dis ça. Ah, je sais pas. Moi, j'ai pas de monde fin. Soyez… Jouez… Jouez… Non, non. Moi, c'est vrai. C'est passé une excellente journée. Et jouez prudemment. Jouez prudemment. Bye. Bye. C'est pas mal à l'épicerie.